Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver dans les cuisines de MySauveur TV aujourd'hui. Il est là, oui, c'est Clément. Comment vas-tu ? Tu ne me bisouilles plus. Ah, mais c'est un petit bisou, moi. Non, on a dit bisouille, on n'a pas dit... Bon, en tout cas, les amis, très heureux de vous retrouver. Clément, aujourd'hui, va nous faire une recette très facile. Oui, donc on va faire un macaron farci au tartare, noix et clas d'amande. Et on fera une petite salade à côté pour accompagner tout ça. Vraiment très simple. Parce que tu l'as dit, aujourd'hui, on ne va pas cuisiner avec le tartare à yé fines herbes qu'on connaît, mais le tartare, noix et clas d'amande. On y va, Clément ? Allez, c'est parti. Donc, on va prendre nos champignons. Alors, on prend des champignons de Paris. L'idéal, c'est de les trouver le plus petit possible, de la taille d'une coque de macarons. Donc, ici, on a le pied de notre champignon et on va éplucher nos champignons, comme ceci, oui. On enlève la première petite pellicule. Là, ça te fait quand même un sacré macaron, quoi. C'est clair. Donc, vu que c'est un peu épais, on va le tailler légèrement, comme ceci. Voilà. Ça, on va le réserver, on le mettra dans notre petite salade. Rien ne se perd, tout se récupère. Je vais te demander de presser le citron. Ah non, mais je ne vais pas paluter. S'il te plaît. Parce qu'il faut vraiment qu'on évite le noircissement. Tu peux le tremper dedans, il faut bien tout tremper. Je mets un petit peu d'huile ici pour également tremper les champignons dedans. Et l'intérêt ? Toujours le même principe, lui, il va te mettre une petite pellicule autour qui va éviter le noircissement. On va assaisonner en sel et poids, donc des deux côtés, bien évidemment. Tu peux m'ouvrir un petit tartare, Wally ? Oui, alors ça ne peut pas le mien, parce que celui-là, je l'ai déjà bien entamé. J'ai vu ça. Pour changer, on a choisi noix et éclat d'amande. D'accord. Et là, ce qui est intéressant, en tout cas, dans celui-ci, c'est qu'en fait, on retrouve l'intensité du goût de la noix de la vallée de la Dordogne et puis le craquant des amandes finement, légèrement, légèrement grillées. Voilà. Et moi, j'aime bien cuisiner avec parce que je trouve que sa texture est vraiment cuisinable. Très facile à cuisiner. Bah, écoute, on va mettre ça en pratique de suite. Oui. Donc, on va prendre un petit peu de notre tartare et on va venir le déposer sur notre champignon, comme ceci. Je remarque que tu mets du tartare sur les deux coques. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, on va les coller. Et là, tu vois, on va essayer de prendre des champignons de taille équivalente. Et là, je vais appuyer, tu vois, tout le surplus du fromage qui va ressortir. Je vais le lisser avec mon doigt comme ceci. Comme quand on fait un macaroon. Là, on est bien. Là, on est bien, tartare. Ensuite, ce reste de champignon, on va se le tailler grossièrement. On viendra le mettre dans notre petite salade à la fin. On va prendre nos tomates séchées, même punition. On va les tailler, on le met de côté également. Quelques noix aussi. Pour faire un petit rappel, alors, on ne va pas les tailler trop fines, par contre. Juste en deux. Et ensuite, on va faire la petite vinaigrette balsamique. Donc, on cisèle nos échalotes. Ouais. Voilà. Tu mets tes échalotes dans ton petit bol. D'accord. Et ensuite, vinaigrette la plus simple du monde à faire. Vinaigre balsamique, huile d'olive. Oui. Et on ne mélange pas. Là, on prend. Là, on a choisi de la roquette. De la roquette. Alors, moi, parce que je trouvais qu'avec ce plat-là, on aurait un peu d'amertume. Ça allait être sympa. Bon, ok, la totale. Alors, je ne mets pas tout parce que je viens de faire un petit rappel à la fin dans mon assiette. Pour que ça soit joli. Voilà. Ma vinaigrette balsamique. Oui. Alors, cette vinaigrette-là, tu as remarqué, elle n'est pas assaisonnée. Non, j'ai vu. Ça assaisonne ta salade directement. Poivre moulin. On mélange. Alors, une salade, ça se tourne. Il ne faut pas la martyriser, votre salade. Et on ne l'écrase pas. Donc, là, on passe à l'étape dressage maintenant, Willy. Oui. Petite ardoise. Je pense que c'est comme ça que ça ressortira mieux. On va venir mettre notre petite salade de roquette. On mettra une jolie noix sur le dessus. Voilà. Waouh. Et alors, cette noix sur le dessus. Ah, ça change tout. Ça change tout. C'est ce qu'on dit toujours. Ça fait tout l'assiette. On va venir mettre aussi un petit rappel de notre préparation. Ah, ça, c'est malin, ça. Parce que moi, je suis gourmand et je trouve qu'on va en manquer dans le macaron. Voilà. Et pour finir, nos petits macarons. Alors, je vais opter pour les présenter comme dans les boîtes de macarons. Est-ce qu'on n'aurait pas mis comme ça un petit filet d'huile, de vinaigrette super... C'est une vraie mauvaise bonne idée. Mais bon, ça va, ça va. Mais bon, allez, je vais te tuer. Ah non. Pour une fois, je vais te tuer. Descends ton goût, hein. Allez. Ah, tu vois ? Le petit coup de poivre moulin, l'habituel. Et voilà. Eh bien, merci Clément pour cette belle assiette. C'est beau, c'est beau. Réalisé avec tartare, noix et éclat d'amande. Merci Clément, encore une fois. À très vite. À très vite. Allez. Oui, on le bisouille encore. Salut les amis. Au revoir tout le monde. Très, très bon appétit. Ciao. À bientôt. Sous-titrage ST' 501